Aujourd'hui de la Team Kito, on est sur la nouvelle mise à jour de Brookhaven RP et on va essayer tous les nouveaux secrets ! Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner ! 3, 2, 1, merci ! Bon les amis, j'étais tranquille au bord de ma piscine avec mes nouveaux petits props et franchement, j'adore cette mise à jour parce que oui, j'ai découvert plein de nouveaux secrets avec cette mise à jour et je suis sûr que vous ne les saviez même pas les amis ! On va commencer avec le tout premier secret et c'est peut-être le plus intéressant, enfin peut-être ou peut-être pas les amis, c'est parti, on va prendre l'hélicoptère et direction la ville de Brookhaven ! Faut vraiment que je vous montre absolument ce secret qui est sorti sur la dernière mise à jour et ça concerne absolument pas les props les amis ! D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien vous notez sur 10 cette mise à jour des props ? Franchement, bizarrement, hier j'avais mis un 7 sur 10 et là aujourd'hui j'ai envie plutôt de mettre un 10 sur 10 parce que franchement, c'est vrai qu'il manquait beaucoup de props et ça fait du bien à Brookhaven ! Bon les amis, pour le secret, on se rend directement à la mairie de Brookhaven, donc c'est parti, je vais poser mon hélicoptère un peu n'importe comment, de toute façon, on s'en fout, c'est un hélicoptère, boum ! Et les amis, c'est parti, donc on va rentrer dans la mairie et les amis, une fois que vous êtes dans la mairie, vous allez devoir éteindre directement la lumière, donc c'est ici qu'on éteint la lumière et là, il y a un panneau, donc on m'a dit qu'il y aurait un panneau avec marqué des indications quelque part, il faut absolument que je le trouve, il est dans la mairie, alors je ne sais pas s'il est en dessous ou s'il est à l'étage, mais en tout cas c'est un secret, on me l'a dit, je l'essaye, alors on va éteindre aussi la lumière à l'étage, et regardez, c'est ça les amis, c'est ce secret-là, regardez, c'est juste ici ! Alors il y a marqué spécial, merci à Qt, Foxy, Zave, Kate, Willow, Fizzypine, Whitney, Christine et Gavin. Alors je ne sais pas du tout qui c'est les amis, mais regardez, en tout cas ce qui est sûr, c'est que si j'allume la lumière, boum, regardez ce qui se passe, il n'y a plus rien du tout sur le panneau. Franchement, c'est vraiment trop bizarre ce secret, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas il est absolument incroyable ce secret. En tout cas les amis, j'ai eu plusieurs informations concernant ce panneau, il existait déjà avec certains noms, mais ils ont rajouté plein de nouveaux noms, et apparemment ce seraient des modérateurs et des admins du Discord de Wolfpack, donc bon, ben voilà quoi les amis, tout simplement. Bon, mon hélicoptère il a disparu, mais je vais vous montrer le prochain secret de cette mise à jour, et c'est avec la nouvelle bombe qu'il y a dans les props, donc il faut se rendre directement à la banque de Brookhaven, ouais, vous savez déjà ce que je vais faire les amis avec cette bombe. En tout cas les amis, on y va, on va direction la banque de Brookhaven, mais on ne va pas rentrer par l'entrée principale, on va rentrer par la piscine, et boum, comme ça je vous montre un secret si vous ne le connaissez pas, c'est un ancien secret, c'est un passage secret directement pour aller à la banque, et pouvoir braquer la banque, donc il faut passer par ici et monter juste là. Voilà, et là les amis, on rentre ici, et regardez, la banque elle est fermée, on ne peut pas du tout mettre de code, mais pour l'ouvrir, il faut normalement une bombe, mais avec la nouvelle bombe, on va essayer d'ouvrir la banque. Alors on va dans le sac à dos les amis, puis dans props, et on va ouvrir le menu, et prendre cette nouvelle bombe bien sûr, dans ici là, juste là, la bombe ici, on va la poser juste devant, voilà, comme ceci les amis, et on va appuyer sur le compteur, donc c'est parti, dans 29 secondes, sûrement que ça va exploser. Ok, ça continue, 22, 21, 20, oh là là, j'ai vraiment peur. Vous pensez que ça va exploser ? Moi je pense que ça va sûrement l'ouvrir les amis, parce que cette bombe, elle sert forcément à quelque chose. S'il y a un compteur, si Wolfpack il a fait tout ça, c'est pas pour rien, moi je vous le dis, c'est sûrement que ça va exploser les amis, et que ça va ouvrir la banque, c'est parti. Ok, donc il reste plus que 3, 2, 1, et boum ! Boum, boum boum, non, pas boum boum ? Oh non les amis, ça marche pas. Bon, on va l'enlever les amis, on va pas poser ce truc non plus, mais comment ça se fait que ça marche pas les amis, comment on peut faire, à quoi elle sert cette bombe ? Parce que les amis, si je prends la bombe normale de Brookhaven, que je la pose, regardez, là ça marche, y'a aucun problème, mais avec cette nouvelle bombe, bah les amis, j'ai pas du tout l'impression que ça marche quoi. Normalement c'est ça que ça aurait dû faire, ça aurait pas dû faire autre chose que ça. Bon, c'est pas grave, en tout cas, ce que je peux faire les amis, ce qui est sûr, c'est que je peux mettre plein de billets. Comme ça, hop là, et je peux mettre plein de billets sur les étagères. Comme ça, voilà, la banque là, elle est vraiment utile, avec beaucoup de billets. Voilà, ça, ça sert à quelque chose au moins. Et ici, on peut mettre des props. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez bien, mais on peut mettre des props dans le coffre de banque. Mais juste en face, regardez, on peut pas du tout mettre de props, ça marche pas, j'essaye de poser des props, on peut pas, on peut que dans le coffre, les amis. C'est vraiment trop bizarre, comme par hasard. Bon, et pour ceux qui connaissaient pas le secret du coffre, regardez, vous pouvez passer par ici, et si vous mettez un lit, je vais vous montrer. Donc là, vous prenez un lit, vous passez ici, et regardez, les amis, on peut passer au-dessus. Alors, c'est vraiment compliqué à faire, et boum, je suis dans une salle secrète du coffre. Franchement, ce secret, il est vraiment incroyable pour ceux qui le connaissaient pas. Les amis, il faut vraiment qu'ils vous montrent quelque chose, donc on va prendre une nouvelle maison, et c'est vraiment important que je vous le montre, parce qu'il y a quelques mois, Brookhaven, ils ont fait une mise à jour, et je pensais que cette maison, elle allait servir à rien du tout, et au final, elle va servir aujourd'hui. Regardez, on va prendre une maison, et il faut prendre la maison qui est en construction, avec le petit contour rouge, donc celle-ci, les amis, en plus, elle est gratuite, tout le monde peut la prendre. Et là, on est bien d'accord pour dire qu'elle est en construction. Donc, venez avec moi, on va aller sur ce panneau, et les amis, il faut prendre la maison terminée, donc celle tout en bas à droite. Et moi, je me disais que c'est bizarre, quand même, une maison vide. Je me suis dit, quand même, une maison vide, pourquoi ils mettraient une maison vide sur Brookhaven ? Bah, elle sert tout simplement à ce que vous utilisiez tous vos props ici, les amis. Regardez, je vous montre. les props juste en bas, comme ça. Et regardez, les amis, ça veut dire que là, avec tous les props que vous avez, enfin, tous les derniers props du jeu, vous pouvez meubler votre maison comme vous le souhaitez. Regardez, si je veux mettre le canapé ici, comme c'est de base, hop, bah, je peux le faire, les amis, je peux même décaler le canapé, le mettre à un autre endroit. Et franchement, je peux faire un peu ce que je veux, c'est-à-dire, si je veux mettre ça ici, un fauteuil ici, un autre ici, et en face, je peux mettre même la télévision. Regardez, hop, je retourne, ce que je veux. Je peux même rajouter des meubles. Regardez, les meubles, ils sont ici. Je vais mettre un meuble TV. Regardez, c'est celui-ci, le meuble TV. Boum. Et regardez ce que je peux faire, je peux même mettre une PlayStation. Ah mince, j'ai enlevé le props. Bon, pour la Play, malheureusement, bah, ce sera par terre, pour le moment. Mais ça veut dire que je peux construire entièrement une maison. Franchement, c'est beaucoup trop cool. Vous pouvez inviter vos amis à construire avec vous votre petite maison. Non, mais franchement, je crois que c'est, en fait, c'est la meilleure maison, les amis. Il devrait faire une version vide pour chaque maison et qu'on puisse enregistrer nos props. Ce serait trop bien si on peut enregistrer tous nos props dans la maison. Vous imaginez ? Regardez, je vais mettre la salle à manger par ici avec, boum, hop là, une table à manger. Je vais rajouter des meubles. On va rajouter un meuble par ici pour cacher ce panneau-là. Bon, on va le mettre derrière, c'est pas grave. Donc les amis, hop là, je peux mettre aussi un lit. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le plus beau lit du monde, mais si je veux faire un lit double, j'en ai juste à mettre un à côté de l'autre et ça va faire un lit double. Je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas très, très dérangeant. Enfin, si, quand même un peu. Il y en a un qui tombera dans le trou la nuit, c'est sûr. Voilà, là, c'est super bien fait. Et si je vais rajouter un setup gaming, les amis, boum, je vais le rajouter juste ici. Et franchement, vous ne pouvez pas dire le contraire, ma maison, elle est géniale. Elle est même mieux que toutes les autres maisons de Brookhaven. Franchement, les amis, imaginez, en plus, on peut jouer à la PlayStation, ce serait beaucoup trop cool. Oh bah attendez, pourquoi on n'essayerait pas de la brancher à une télé ? Oh là là, je vais essayer quelque part, les amis, j'ai une idée, peut-être que ça va marcher. Les amis, je vais essayer de prendre un appartement et je vais vous montrer, on va essayer de brancher la PlayStation, ce serait beaucoup trop cool si ça marche, vous imaginez. On va prendre ici le penthouse et on ne va pas prendre n'importe lequel, on va prendre celui-ci, le futuriste, parce que oui, celui-ci, il est vraiment futuriste. Et on va essayer de brancher la PlayStation à la télévision. Mais où est-ce qu'elle est à la télévision ? Me dites pas que ils l'ont pas mis dans le bain quand même, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon, je crois que c'est le seul moyen, on va essayer du coup de la mettre ici la PlayStation. Donc c'est parti, je vais dans propre, les amis, et on va essayer de mettre la Play juste ici, boum, la PS5. Les amis, jouer à la Play dans le bain, non mais vous vous rendez compte. Et on va essayer de prendre les manettes. Oh non, les amis, comment on fait ? On peut vraiment pas brancher notre Play, non mais c'est n'importe quoi. Oh là là, j'aurais tellement aimé. Bon, les amis, c'est sûr qu'il doit exister une méthode, quelque chose comme ça pour faire fonctionner cette PlayStation, elle est pas là pour rien. C'est certain, les amis, je vais essayer de la brancher à tous les ordi, essayer tous les secrets du jeu, vraiment, je vais me donner à fond pour la brancher et bon, je vais pas vous promettre que je vais y arriver mais je vais quand même essayer tout. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo où on essaie vraiment de la faire fonctionner et pourquoi pas complètement la faire fonctionner. D'ailleurs, si vous avez réussi, dites-le-moi en commentaire, c'est super important. Et les amis, surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de regarder d'autres vidéos. Et si vous voulez d'autres secrets, les amis, je continue d'en chercher pour vous, vous inquiétez pas. Les amis, il y a tellement de props, il y a tellement de secrets à connaître. Surtout concernant celui-ci parce que celui-ci, je suis en train de décrypter et je crois que j'ai trouvé plusieurs informations concernant, on dirait une espèce de ligne de métro en construction avec des points à nous donner ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que je vous le dise parce que c'est peut-être le plus gros secret de Brookhaven. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos.